Bonjour et bienvenue au Mexique, où les équipes se préparent pour la séance d'essai du jour sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur ? Et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question, et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes, et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer, et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Qui de mieux que le héros local, Sergio Perez, pour nous accompagner sur les 4 km 3 de ce circuit. Hermanos Rodriguez, bienvenue à Mexico pour cette 18e manche de la saison. On va avoir droit à un tour embarqué avec tout d'abord cette grande ligne droite, très large également. On peut arriver à 4 de front ici, avant de freiner pour le virage Solana. Cette chicane où la piste ne cesse de se réduire au fur et à mesure. Petite précision tout de même, le DRS est ouvert maintenant une deuxième fois. Mais c'est surtout avec un seul point de déclenchement. Donc il sera très important de sortir rapidement du dernier virage. On arrive dans les sections des essais des Lagos. Très serré ici avec un virage en première. Ce n'est pas le plus lent du circuit. Il sera lui dans le fort au sol. C'est le terrain de baseball, le stade en tout cas, que l'on aura comme prochain objectif. Le secteur 3, très rapide, très technique. La voiture doit être bien balancée ici pour supporter les transferts de charges. Les virages 8, 9, 10 et 11 sont particulièrement techniques pour régler la voiture. Si on est bien ici, on est bien partout. Petite section de ligne droite, la ligne droite de l'ovale. Puisque c'est ici qu'était avant l'ancien banking emprunté par les pilotes. Le droit de Peraldata. Et surtout, cette partie du fort au sol à ce gigantesque stade. Avec deux virages en première, le premier et le second. Et enfin, le virage à droite qui va relancer les pilotes sur l'ancienne courbe qui ramène devant la ligne droite des stands. Voilà pour un tour de ce circuit qui s'annonce particulièrement disputé comme grand prix avec le soleil pour nous accompagner. Bienvenue sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Un circuit qui possède une longue histoire et qui nous promet une séance de qualification fascinante. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ces sorties de virages lents. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplastes comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lentes vont donner du fil à retordre aux pneus arrière et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe, ce qui les abîme très rapidement. Sous le soleil de Merricko pour débuter la qualification chez Sergio Perez. Je pense que l'ami Serge va être plutôt chaud, comme il l'est chaque année pour son grand prix national. C'est parti. On déclenche notre chronomètre. Il reste 2 minutes 50 dans cette première séance du samedi après-midi. Il y a une voiture qui est très peu chargée en aéros. J'avais envie d'essayer cette configuration pour voir un petit peu la vitesse de pointe. C'est dans le troisième secteur que j'ai un peu plus de crainte. Et en fait, non, la voiture a l'air de bien fonctionner, avec un roulé un peu plus souple. Elle tient la route. Oh, c'est bon signe, ça, pour la suite de ce week-end. On entre dans le stade de baseball, derrière une des Alphatories. Je le sens bien, ce tour. La voiture est vraiment facile à piloter. Hop là, que va donner cette tentative ? Et c'est le cinquième temps, mais surtout un dixième derrière Leclerc. Donc, ça suffira sans doute pour passer en Q2. Résultat de cette première séance, avec des voitures qui sont très très proches. Pour ce week-end, la Mercedes de Butler est la plus rapide. Devant une Ferrari, une Red Bull. Derrière la première Alfa, celle de Weber est cinquième. Les Mercedes ont l'air plutôt en forme ce week-end, avec la vitesse de pointe de leur moteur. Les deux Audi sont six et huitièmes. Donc, pour l'instant, on débute tranquillement. Et parmi les éliminés, on compte malheureusement une nouvelle fois une Renault, celle de Hülkenberg. Ça urge pour cette Q2. La pluie est en train d'arriver sur le circuit. On doit donc rapidement réussir un chrono, tant que celle-ci est praticable. Avant de se faire piéger et d'être contraint, peut-être, de monter des intermédiaires. Voilà pourquoi je suis rapidement parti à l'assaut du circuit. Et je ne suis pas le seul. Il y a notre équipier qui vient de sortir juste devant nous. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la piste. Il y en est en pneu tendre pour l'instant. J'aurais bien voulu essayer de passer en médium. Mais vu les conditions climatiques, on n'aura peut-être pas le temps. Il faut réussir à se mettre dans le top 10. Et on était à ses limites tout à l'heure. 12 minutes encore dans cette séance. On est au tout début de l'AQ de Gasly. Meilleur temps sur la Haas Ford. Ça va avoir son importance pour la suite. On va doubler Sergio qui est dans son tour rapide. Dans son tour de sortie, pardon. Ouais, ça, c'est vraiment débile de la part de Perez. Voilà. Ça, vraiment. Il fallait vraiment qu'on finisse par se toucher dans le stade. Faire lyncher à la sortie de la qualif. En plus, le pire, c'est que je pourrais juste lui apporter la spi pour le début de son tour. Et on fait le meilleur temps. On le fait ce meilleur temps. Allez, on va s'écarter pour ne pas gêner Perez. Et on va voir ce que va donner la suite de cette Q2. Énorme surprise ou pas dans cette deuxième séance. Tout le monde a réussi à faire un tour quasiment, à part Lucas Weber, en pneu sec. La pluie est arrivée, malgré tout, gênante au moment où on avait terminé notre tour. Et c'est Devon Butler qui a été le plus rapide devant Verstappen. Sergio sur la première Audi et troisième. Derrière, les bonnes surprises sont les McLaren de Saint. C'est l'Alpha Tori de Gviat. Norris réussit à passer. Malheureusement, la McLaren de Stroll restera piégée en Q2. Au niveau des Renault, on avait déjà eu des difficultés pour Hülkenberg. Et surtout ici, c'est Valtteri Bottas qui, parmi les favoris, nous quitte. Si le début de cette séance qualificative était sur le sec, la Q2 a eu son épisode nuageux. Il pleuvait encore à l'entame de la Q3. On l'a attendu les toutes dernières minutes pour s'attaquer à la piste de Mexico. C'est parti pour la Q3. Je n'ai pas d'énormissime espoir de résultat. J'aimerais bien au moins être en troisième ligne. Mais on va voir ce que va donner la voiture dans ses conditions. Leclerc pour l'instant a le meilleur tour, mais en intermédiaire. Donc tout le monde doit améliorer. Un peu tardivement dans l'entrée des S. Là, on voit que j'ai un peu moins d'appui. Et en première, dans la section la plus lente du tracé. Encore un petit peu de glissade. On fait un bon premier partiel. Et avec les 40 secondes restantes, on va avoir du mal. Mais peut-être une chance d'enchaîner avec un deuxième tour si celui-ci n'est pas convaincant. Techniquement, on doit prendre la pôle puisqu'on va être le premier à faire un tour en slick. Et on ne saura pas où on en est dans la hiérarchie. Vraiment pas se couper. On est bien dans le stade de baseball. Pour l'instant, tout se passe bien. Un peu de correction. Et la relance. Et bien, Jeff a l'air plutôt content. On va voir si ça tient. Mais je pense qu'il y en a qui vont faire beaucoup mieux. Et que l'enthousiasme va vite quitter l'équipe. 23 ans durant, le Mexique a été absent du calendrier. Mais après un retour triomphal en 2015, c'est comme si la F1 avait toujours été là. Au Mexique, un Grand Prix représente bien plus qu'une simple course. C'est un hymne à la vitesse et au courage des pilotes. L'ambiance dans les tribunes est indescriptible. Elle couvre même le bruit des voitures qui s'élancent dans le premier tour. A 2285 mètres d'altitude, la pression atmosphérique réduite de l'autodromo Hermanos Rodriguez représente un défi unique pour les pilotes comme pour les moteurs. Découvrez ce tracé composé de 17 virages pour un total de 4,2 km. Et attendez-vous à des pointes à plus de 350 km heure et des dépassements dans les zones de freinage des virages 1 et 4. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Ça se bouscule au sommet du classement alors même qu'il se retrouve en lice pour le titre. Autant vous dire que la moindre erreur pourrait leur être fatale. Ce n'est jamais le moment de commettre une erreur, mais une erreur à ce stade de la compétition peut avoir des conséquences désastreuses. Espérons que l'issue du championnat se décidera sur la piste et non sur un coup du sort. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Butler, Lando Norris et Sainz, Perez, Fiat, Le Professeur et Lens Stroll, Gasly, Raikkonen, Lucas Weber et Bottas, Vettel. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Magnus En, Nico Hülkenberg et Romain Grosjean, Albon et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier viral. Grand prix à domicile pour Perez. On espère ne pas avoir droit à un peu d'orgueil de la part de notre équipier mexicain sur la deuxième Audi. Quant à nous, on part non pas en pole comme on l'avait espéré à l'issue de la Q3, mais avec la piste qui s'est améliorée, eh bien, la dixième place qui s'est transformée en neuvième position avec les dix positions de pénalité qu'a subi Sébastien Vettel pour changement de bloc propulseur. Ce n'est pas le seul à avoir été pénalisé. Je crois qu'Hamilton en a pris aussi pour son grade. Devant Leclerc, notre adversaire au championnat est en tête. Donc ça, ce n'est pas top, puisque si ça n'évolue pas trop dans l'autre sens, le garçon pourrait reprendre les rênes du championnat du monde. C'est encore un duel face à une Ferrari. En outsider, il y a d'autres pilotes, bien sûr. Vous entendez en fond, Jeff, il n'y a absolument aucun risque de pluie cet après-midi. Par contre, il pourrait y avoir des risques de safety car. Au niveau de l'usure des pneumatiques, on risque d'être extrêmement limite sur les trains de tendre, puisque la Q2 aura vu des pneus fusés rapidement sur une piste très abrasive. Donc, une piste qui pourrait nous convenir. J'ai vraiment hâte de prendre le départ parce que je pense qu'on peut assister à une salve de casse moteur en toute fin de saison et avec les vitesses de pointe que vont prendre nos moteurs hybrides. Je ne serais pas surpris qu'on ait quelques abandons suite à des défaillances. On se souvient d'Hamilton qui avait ici, à plusieurs reprises, dit au revoir à ses espoirs de titre. Nous avons devant nous une Alfa Tori, celle de Gviatt. Il y en a surtout derrière Stroll qui part très, très bien sur la McLaren. La performance du week-end, elle est pour la Ford Haas de Pierre Gasly qui partira, je crois, en 13e ou 12e place. Donc, bien joué à lui. Maintenant, il faut voir ce que l'on peut faire par rapport au Ferrari et surtout avec notre aéros très faible sur un circuit à longue ligne droite. La procédure de départ. C'est parti. On roule à Mexico. Attention à Laas qui a pris un bon envol, évidemment, la McLaren passe. L'Alfa de Raikkonen également. Attention à Vettel à l'extérieur. Le pilote Ferrari qui vient créer une 4e ligne alors que l'on s'engouffre dans la 1re chicane. Il y a eu contact avec le champion du monde allemand. Et drapeau jaune, un énorme accident. Et c'est Hamilton, je pense, qui était impliqué. Safety car déployé, évidemment. Eh bien, voilà, c'est parti une nouvelle fois sur les chapeaux de roue. Aïe, aïe, aïe. On a perdu beaucoup dans la bataille avec un abandon et une voiture au ralenti derrière. Eh bien, voilà, départ très chaud. J'ai vu une voiture avec l'avant totalement détruit. Il me semblait que c'était Lewis Hamilton, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ça a tapé très fort. Nous, eh bien, on en a profité avec Perez. Récupérer un petit peu mon ERS. Et mon carburant. Alors, difficile de dire ce qui s'est passé. Nous, on est passé à l'extérieur. On en a profité puisque derrière, les autres étaient gênés. Et donc, en tête, on retrouve Leclerc devant Verstappen. Verstappen, les deux Mercedes de Norris et Butler. On retrouve ensuite les deux Audi. On est derrière Perez. Et ensuite, eh bien, Sébastien Vettel qui a pu profiter des déboires des autres pour remonter. Et effectivement, je crois que c'est Bottas qui est à l'abandon. En tout cas, il nous manque une voiture. Eh bien, voilà, maintenant, on récupère le PSK. Et on va sagement attendre peut-être l'occasion de réfléchir à une stratégie d'arrêt. Mais comme on va être relancé au troisième tour, les pneus durs n'iront quasiment pas au bout. Donc, ça ne sert à rien de rentrer maintenant. On va rester comme ça, je pense, pendant quelques boucles de ce Grand Prix du Mexique. Tout est en ordre pour une relance en bonne et due forme avec toujours en tête Leclerc. Pas de soucis pendant cette période de base car. Maintenant, il ne faudra pas rater la relance si on veut avoir l'aspiration sur Perez. et essayer d'aller remonter quelques monoplaces. C'est reparti, drapeau vert. Relance parfaitement exécutée pour tout le monde. On n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Une excellente relance de Vettel, malgré tout. On n'a rien gagné pour la première fois dans la chicane. Et donc, on n'aura pas le DRS avant le cinquième tour. Drapeau jaune une nouvelle fois derrière. C'est une Alpha qui semblait avoir été en difficulté. Tout le monde est passé. Donc, oui. Et c'est bien Kimi Raikkonen qui s'est vu gêné au point de devoir abandonner. Peut-être un souci mécanique. J'en parlais dans le tour de formation. Mais l'Alpha et la deuxième monoplace a renoncé cet après-midi. Et il fait très chaud. Le soleil est là. Hier, on a eu de la pluie. Ça a gommé la piste. Ça a un petit peu changé la donne. Mais cette fois-ci, les températures élevées. Et ce qu'on demande au moteur, ça peut faire un cocktail détonnant. Un petit peu de perte d'adhérence au moment de relancer. Perez, meilleur tour en course pour l'Audi du Mexicain. Hülkenberg maintenant. On est dans le rythme. Il y a toujours l'Alpha qui est arrêté dans le premier partiel. Attention. Il attaque le Verstappen sur Leclerc pour la tête de course. Drapeau jaune. L'Alpha qui est toujours arrêté. Sur le bord de piste, on va passer à côté de la voiture de Raikkonen. Étonnant que la direction de course ne réagisse pas suite à cet abandon. Vous attendez peut-être un tour pour l'évacuer. Voilà, c'est chose faite maintenant. Bizarre qu'on nous laisse passer une fois avec les voitures quasiment à fond aux côtés de Raikkonen qui a abandonné en tête. On a donc maintenant Verstappen qui a repris l'avantage. On disait de Verstappen que s'il continue à être aussi impressionnant que dans les dernières courses, il pourrait redevenir candidat au titre avec à chaque fois 25 ou 26 points dans son escarcelle. Attaque de la première Mercedes sur la Ferrari de Charles Leclerc. Dans l'entrée du stade, attention, ça risque d'être chaud parce qu'ici on est très lent et Devon Butler qui joue le titre, il doit lui aussi aller à l'attaque de la Ferrari et perdre du temps tous les deux. Ça nous permet de rester au contact derrière tant nous que les autres et Norris va pouvoir lui aussi tenter sa chance. DRS qui va aller chercher ses petits camarades. DRS disponible, on a quatre voitures de front devant nous, ça ne passera pas. Blocage de roue de la Mercedes à l'extérieur, Perez qui s'accroche avec l'une des flèches d'argent. C'est chaud entre équipes pieds, on manque de toucher Perez. On a manqué de toucher cette Audi. Heureusement, on n'a rien cassé miraculeusement. Leclerc reste deuxième, ça continue de barder entre Butler et Norris quand je pense que Mercedes a viré Stroll pour laisser le champ libre à Butler. Eh bien Landon Norris ne se laisse pas compter et derrière, ça revient justement avec notamment la McLaren de Stroll. La voiture de Vettel et ses petits camarades. On tient bien l'usure des pneus tendres. On a vu au moment de la relance qu'on l'ont passé d'une stratégie où on s'arrêtait au septième tour au dixième tour de course. Qu'en est-il de la tenue de ses pneus ? 25% ? On va tenter de percuter Perez en regardant mes pneus. Oh là là, il va falloir réévaluer l'arrêt au stand. On ne tiendra pas dix tours avec des pneus à cette température et dans ces conditions. Est-ce qu'on va avoir des arrêts à la fin de ce sixième tour ? Non. Oh là là, on est en difficulté nous avec la voiture. On est en difficulté, on n'a pas de DRS et ça va permettre à Vettel de venir à notre hauteur le pilote Ferrari qui est plus rapide avec le DRS. Hop ! Et on est touché par la McLaren qui vient à l'intérieur. Drapeau jaune, évidemment. Attention ! Ah oui ! Tête à queue ! La McLaren qui est venue se mettre à notre hauteur. Bon, c'est vrai que je ne l'avais pas vue mais l'attaque était assez incisive et du coup Tête à queue et c'est Gasly qui récupère une huitième place inespérée pour Ford. Vettel qui n'a pas l'air à son affaire. La Ferrari qui a l'air particulièrement lente sur cette section. Dépassement d'école au DRS dans le dessus sur la Ferrari. 30% sur l'arrière de la monoplace. Ça commence à être compliqué. On a encore trois boucles à faire dans ces conditions. Devant, on commence à prendre de l'espace pour Max Verstappen. Ils ont fait le meilleur premier part Ça, c'est une première surprise de voir que la voiture a encore les ressources nécessaires pour être la plus rapide dans cette section. Quasiment un réglage monza pour cette piste et pourtant, regardez, il y en a des secteurs sinueux. Alors, est-ce que Mercedes va rappeler une de ses voitures ? Audi également. Ça rentre pour Butler et Perez. On reste en piste. Il n'y en a pas le DRS. Dommage. J'aurais bien aimé l'obtenir. Écoutez, on aura tiré un tour de plus. Perez dans une pitlane plutôt dégagée. C'est bon signe pour notre équipier. Je ne sais pas où je vais ressortir. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'a fait Verstappen ou Leclerc d'ailleurs. C'est ces deux-là qu'on doit tenir à l'œil. Pour l'instant, c'est Verstappen qui récupère la tête en médium, virtuellement bien sûr, avec le meilleur tour entre les mains. Regardez, on perd une seconde dans le premier partiel. Ça ne tient pas grand-chose. On risque de le payer cher dans le deuxième stint. Regardez, voilà. Ça, c'est le tour de trop. On aurait dû rentrer au neuvième tour. Mais bon, Perez est en devant. Il se devait de faire le travail. Perez qui repassait premier pilote. Depuis le dernier Grand Prix. Vous voyez, voilà. Là, c'est le point. Très important. Il faut rentrer parce que là, les pneus n'ont plus aucune tenue. Quelle que soit la balance, quel que soit ce qu'on fait avec la voiture. Voilà, on a du sous-virage, on a du sur-virage. La voiture n'existe plus dans sa logique. Allez, il faut à droite toute plonger. 80 km heure. Oh, et malheureusement, la Mercedes repart juste devant Lando Norris qui a fait un très bon move. Et on repart avec nos pneus médiums. On repart surtout plus loin. Verstappen est passé. Norris, deuxième. Et on va laisser passer Leclerc. et la bagarre entre Perez, Vettel et Butler. Et on arrive donc avec les voitures contre lesquelles on se bat au classement du championnat du monde. Alors, on va avoir des pneus plus frais que nos petits camarades. À nous d'en faire bon usage. Et déjà, les mettre en température mais ne pas les brûler. Alors, Verstappen en tête devant Norris. Ça, c'est un très bon move de la part du pilote britannique qui est rentré en même temps que nous. Et derrière, on a Leclerc qui a perdu l'avantage qu'il avait au départ de la course. Et Perez qui pourrait bien aller chercher un podium si la Ferrari était mise à mal. Oh, la balance est compliquée sur la voiture. Heureusement qu'on a des pneus neufs. Neuf, mais pas en température. Ça devient délicat. Allez, le DRS s'il vous plaît sur la Ferrari. Allez, une seconde cette derrière Perez qui est à l'assaut de la voiture de la voiture de Leclerc. Allez, Sergio, je compte sur toi pour aller nous la mettre sur le podium. Oh là 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 là. Et Leclerc qui prend beaucoup de risques. On se bat contre le Monegas qu'au championnat du monde. On est les deux pilotes de tête. Verstappen pourrait faire un coup fumant. Perez qui aide quasiment Butler à doubler la Ferrari. Et on souffre pour la Scuderia. Leclerc qui perd des places. Leclerc qui perd des places. Dans la grande ligne droite, les Ferrari vont énormément souffrir. Ça ne va pas pour Vettel ni pour Leclerc. Butler est repassé. Perez et troisième. qui perd des places. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.